La beauté de ce métier-là, c'est les aventures qu'on vit, puis les gens qu'on rencontre évidemment, parce que c'est jamais la même chose. Ça fait que 28 années de photos professionnelles, c'est 28 années de personnes différentes à rencontrer. Et probablement qu'une de mes plus belles expériences, ça a été de graver le Mont Sajama en Bolivie, qui est quand même un sommet de 6500 mètres. C'est quand même considéré assez haut, ça, au niveau de la montagne. Et j'ai fait ça avec un greffé du cœur, Sylvain Bédard, puis un greffé du Rhin, un dénommé Smith de Winnipeg. Ça, ça a été extraordinaire parce que c'était une première mondiale. C'était la première fois qu'un greffé montait à 5000 mètres. Et nous, il fallait monter jusqu'en haut, 6500 mètres si possible, avec un des deux. Puis c'est M. Smith qui a réussi la montée. Il fallait que je suive aussi. Ça, ça a été très difficile. Je me souviens des penny-tenthès qu'il fallait casser pour... C'est comme des meux de glace. Ça avait à peu près 3-4 pieds de haut. Ça fait qu'il fallait casser ça. Quand j'ai dit qu'il fallait casser, c'est pas moi qui ai cassé, là, mais c'était les guides, évidemment. Mais c'était quand même difficile de sillonner tout ça, puis de monter en haut et de documenter ça en photographie. Puis je me souviens que je m'étais trompé dans mes settings, là. Avec ma 200 millimètres, j'étais à 1 vingtième de seconde, puis avec ma 20 millimètres, j'étais à 1 250 de seconde. Ça fait que ça aurait dû être l'inverture, ça fait que, tu sais, le manque d'oxygène, ça fait perdre un peu ta technique, là, ou la raison. Il y en a qui en souffrent beaucoup. Moi, ça a bien été, mais ça a été très long, là, une montée de 7 heures pour le sommet. Mais vraiment une belle expérience extraordinaire avec ces gens-là, tu sais, qui se défoncent, là, à essayer de relever des défis. Sous-titrage Société Radio-Canada